Ah ! Nous y sommes ! Voilà, un moment déjà fatidique, un tournant peut-être de la saison du Barça. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Voilà, donc il va falloir soit gagner, soit penser directement à l'Europa League. C'est le dilemme auquel le Barça sera confronté ce mercredi. On va parler de pas mal de choses durant cette vidéo parce qu'il y a pas mal de thèmes à aborder avant ce match contre l'Inter. On va voir comment est-ce que le Barça pourrait aligner son 11 face à cet Inter. Quel serait peut-être le scénario de ce match connaissant l'Inter ? Est-ce que les supporters du Barça doivent être inquiets après la prestation face au Celta ? Et ma réponse va en surprendre plus d'un. Je ne serais pas autant défaitiste que la majorité, même moi, après, lors du débrief, je pense, j'ai été un peu trop dur. Je vais expliquer pourquoi après avoir revu le match contre le Celta. Nous allons donc parler de ça ainsi que pas mal d'autres thèmes qui entourent ce match parce que ce match, c'est plus que le simple terrain. Il y a pas mal de choses qui entourent ce match, à savoir les socios, les supporters. Qu'est-ce qui devrait être fait pour que le Barça arrive dans les meilleures conditions ? On va parler de tout ça durant cette vidéo. Mais avant d'aller plus loin, cette vidéo est sponsorisée par mon partenaire RepFoot, site de vente de maillots en ligne. Ils m'ont fait parvenir ce maillot d'Arsenal, floqué bien évident, vous le savez tous, Gabriel Rezus. Donc voilà, un maillot vraiment de qualité. Si vous voulez vous acheter des maillots aussi pour la Coupe du Monde, il y a des maillots de la Coupe du Monde dessus sur le site. Donc vous achetez trois articles sur leur site, ils vous offrent un maillot supplémentaire gratuit. Vous achetez cinq articles, ils vous offrent deux maillots supplémentaires gratuits. Les maillots rétro ne sont pas inclus dans les maillots gratuits. Donc juste les inscrire dans la section commentaire comme ça, ne les rajoutez pas dans votre panier les maillots gratuits. Donc de toute façon, les détails seront en description ou à l'écran. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à me contacter en DM sur Instagram ou alors sur Twitter. On va donc se tourner vers le Barça, ce choc face à l'Inter. Je vais demander de me poser des questions sur Instagram. On va donc essayer de répondre à quelques-unes des interrogations. Et bien évidemment, avant ce match, beaucoup de gens sont pessimistes, beaucoup de gens sont inquiets. Et à raison, j'ai envie de dire, après ce qu'on a vu la deuxième mi-temps face au Celta, c'est sûr qu'on n'arrive pas, en tant que supporter en tout cas, dans les meilleures conditions pour aborder ce match. Je pense qu'au moment où le match sera, le coup d'envoi du match sera donné, je pense qu'on aura tous, quasiment tous, la boule au ventre. Parce qu'on sait que notre saison quasiment se joue sur ce match, la suite de la saison du moins. Après, est-ce que ça serait la fin de la saison du Barça ? Si jamais le Barça ne se qualifie pas en huitième de Ligue des Champions, ça serait un gros, gros, gros échec. Ça serait une catastrophe. Mais ça ne serait pas non plus la fin de saison du Barça. Mais je ne veux même pas penser à ce scénario. Parce que pour moi, ce scénario, il doit être évité à tout prix. Le Barça doit se qualifier en huitième de finale. Et ça commence par une victoire face à l'Inter. Je vais donc commencer par répondre à la question de Yas. Pekat demande mon ressenti avant ce match sérieusement. Pour être tout à fait sincère, là je parle de manière vraiment sincère, à l'heure actuelle, je suis partagé. Je ne sais pas exactement quoi penser. Et je pense que ça va être le cas jusqu'au coup d'envoi du match. Pourquoi ? Parce que je ne suis pas confiant, naturellement. Après le match face au Celta, après même depuis le retour de la trêve, je dirais. Mais je ne suis pas non plus pessimiste. Parce que ce n'est pas dans ma nature tout le temps d'être pessimiste. Je suis entre les deux. C'est-à-dire qu'il y a toutes les raisons d'être pessimiste après ce qu'on a vu depuis le retour de la trêve. Et pour autant, j'y crois. Je ne sais pas. Ça, je parle pour moi, là. C'est mon ressenti. Ça, c'est ce que je ressens. Donc ça, pourquoi est-ce que je parle de ça ? Parce que ce Barça-là, celui qu'on voit, on ne sait pas en fait à quel Barça on aura droit contre l'Inter. Et ça, ça fait directement... Je vais faire le lien avec la question suivante, qui est celle de Amin Elmerini, et qui a été le cas de quasiment la majorité de vous tous dans la section commentaires sur la question, je veux dire, Instagram, qui est celle de savoir, doit-on s'inquiéter au vu de la performance face au Celta ? Ça, c'est la question qui est revenue le plus, sous des formes différentes, bien sûr. Mais aujourd'hui, c'est légitime de se poser la question. Pourquoi ? Parce que la deuxième mi-temps qu'on a vue face au Celta Vigo, elle n'augure rien de bon face à l'Inter. Mais absolument, il n'y a rien à retenir de cette deuxième mi-temps. Sauf, sauf peut-être la confirmation selon laquelle que Ter Stegen est de retour, ou en tout cas, il se rapproche de son meilleur niveau. Ça, c'est rassurant. Mais tu ne peux pas compter sur ton gardien de but à chaque fois. Tu ne peux pas à chaque fois compter sur des miracles de Ter Stegen sans match contre le Celta. Si on compte sur des performances comme ça à chaque week-end, jamais on gagne la Liga. Et jamais on va loin en Ligue des Champions parce que tu ne peux pas reposer sur ton gardien. même si c'est vrai que oui, il y a l'exemple de Courtois qui a sauvé le Real Madrid par le passé à chaque fois jusqu'à aller gagner la Ligue des Champions la saison dernière. Mais pour moi, ce n'est pas viable pour moi. Au bout d'un an, ça va craquer. Tous les gardiens ne pourront pas sortir des masterclass de la première à la dernière journée de la Ligue des Champions. Donc moi, je ne pense pas que compter comme ça sur Ter Stegen et espérer qu'il nous fasse des miracles à chaque fois soit viable. Donc ça, certes, c'est positif, mais je vais le mettre de côté. Maintenant, après avoir dit tout ça, certes, il y a des raisons d'être pessimiste, mais moi, j'ai revu le match contre ce Celta. Et pourquoi je disais tout à l'heure que ce Barça, il est capable du meilleur comme du pire ? L'exemple parfait, c'était durant ce match contre le Celta Vigo parce qu'on a eu deux Barças. On a eu un Barça en première mi-temps et un Barça en deuxième mi-temps. Parce que là, avec la frustration à chaud comme ça, juste après le match, le débrief, il était vraiment très 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 négatif avec du recul. Là, j'ai revu le match. Je peux vous dire que la première mi-temps face au Celta Vigo est l'une des mi-temps les plus réussies du Barça depuis le début de la saison. En contrepartie, la seconde période, elle, c'est l'une des pires, voire la pire du Barça depuis le début de saison. Donc moi, lorsque je regarde comme ça le match, l'impression que tu as juste à la fin du match, au coup de sifflet final, il est surtout basé sur la fin de match, sur la deuxième mi-temps. Donc ça a quasiment éclipsé tout ce qu'on a fait de bien en première mi-temps. Parce que je vous invite à aller revoir cette première mi-temps. Le Barça était quasiment équilibré, malgré le fait de ne pas avoir un latéral droit de métier à droite pour encore plus apporter du danger. Parce que le Barça attaquait à gauche, le Barça attaquait à droite partout en fait. Le danger venait de partout. Le Barça jouait un rythme élevé, le Barça jouait une intensité très bonne. Le Barça se procurait beaucoup d'occasion. Le Barça aurait dû mener de minimum 2-0 durant cette mi-temps-là. D'ailleurs, le Barça a raté le 2-0 pas mal de fois durant cette mi-temps. Je repense notamment à l'occasion de Jordi Alba qui centre en première intention comme ça sur Ferran Torres, qui rate le ballon juste devant la cage. Je repense à l'action où Busquets trouve Ferran Torres à l'entrée de la surface tout seul et il tire sur le gardien. Donc des occasions comme ça, si tu ne les concrétises pas, tu te retrouves derrière à ne pas avoir tué ce match assez vite et l'adversaire reprend confiance, etc. Et maintenant pour les personnes qui vont te dire « Non, mais le Barça, c'est parce que le Celta Vigo nous a laissé jouer en première mi-temps. » C'est faux. Allez revoir le match. La première mi-temps, le Celta voulait jouer haut mais n'arrivait pas à enchaîner deux passes parce que notre pressing était étouffant parce qu'on les empêchait d'enchaîner, tout simplement. Et du coup, le Barça récupérait tous les ballons, récupérait les ballons assez hauts, assez vite. Donc le Celta Vigo, de toute façon, le Celta Vigo, ce n'est pas une équipe qui joue bloc bas et qui part en contre. On l'a vu la première mi-temps. Ce n'est pas ce qu'ils savent faire le mieux. C'est une équipe qui aime avoir la possession, une équipe qui aime jouer au football. On l'a vu en deuxième mi-temps. Et donc le Barça a maîtrisé cette première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, ils ne sont pas revenus des vestiaires. Je pense que ça doit être leurs jumeaux qui sont revenus ou quelque chose comme ça parce que qu'est-ce qui explique une telle différence entre la première mi-temps et la deuxième ? Est-ce un problème de fatigue ? Est-ce un problème mental ? Est-ce que les joueurs, ils avaient déjà la tête à l'Inter ? C'est difficile à dire. Moi, j'ai écouté la conférence de presse d'après-match de Xavi et je suis content d'avoir écouté, d'avoir lu en tout cas ce qu'il a dit. En gros, il a dit que c'est inacceptable de baisser autant de rythme et d'intensité en deuxième mi-temps et que dans le foot d'aujourd'hui, tu baisses l'intensité. En gros, tu es mort. Il sait donc que c'est un problème lié à ça. Il a dit qu'il est satisfait des trois points mais qu'il est très en colère par rapport au contenu proposé par son équipe. que ça ne doit pas se répéter, que le Barça doit s'améliorer, qu'on doit s'améliorer, qu'il va discuter avec les joueurs, qu'ils doivent s'améliorer parce que le contenu n'était pas du tout bon. Je suis content, en gros, qu'il sorte publiquement pour se remettre en question comme ça parce que, figurez-vous que j'ai lu vos commentaires lors du débrief. Malgré le fait que j'ai été assez négatif, j'ai vu pas mal de personnes me dire « Ouais, non, c'est pas la peine de parler mal de l'équipe parce que des matchs comme ça, on les perdait la saison dernière. » Ça, c'est le niveau d'exigence que vous, vous avez. Ça, c'est vous, ça. Moi, je parle de moi. Là, ce qu'on a vu du Barça ce dimanche, si on se dit que « Ouais, mais on se rassure en se disant que des matchs comme ça, on les perdait par le passé », c'est excuser, en gros, la médiocrité. On ne peut pas se satisfaire de ça. Moi, personnellement, je ne peux pas me satisfaire de ça. Et me dire que « Voilà, ces matchs-là, on les perdait avant, donc ça, même si on gagne de la douleur aujourd'hui, c'est pas grave. » Non. Preuve en est que Xavi, lui-même, est en colère du résultat, malgré la victoire. Il n'est pas du tout satisfait. Maintenant, est-ce qu'on va cracher sur le résultat ? Bien évidemment que non. Bien sûr, ce sont trois points essentiels, vitaux, pour la suite de la Liga. On ne va pas tout le temps bien jouer, c'est une réalité. C'est impossible de voir un Barça qui joue tout le temps, de la première à la dernière journée de Liga. Juste que, lorsqu'on joue mal, il faut lui dire. C'est tout. Moi, c'est tout ce que j'ai fait durant le débrief. Excessif, peut-être, certes, mais voilà, c'était mon mindset, en tout cas. Donc, pour revenir à l'Inter, pourquoi aujourd'hui, je pense qu'on peut plus se baser sur la première mi-temps que la deuxième ? C'est parce que, contre l'Inter, moi, je pense, en tout cas, que le scénario du match sera beaucoup plus similaire à celui de la première mi-temps. Là, je parle de l'Inter. Pourquoi ? Parce que ça ne sera pas une question que le Barça, en gros, va bien presser et empêcher l'Inter. Non, je pense que ça sera déjà volontaire. L'Inter va jouer en bloc bas, je pense. Ils ne vont pas essayer de venir nous presser haut comme le Celta l'a fait en deuxième mi-temps. Est-ce que l'Inter en a les capacités ? Je pense que oui, mais je pense qu'ils ne le feront pas parce que, pour eux, repartir du Camp Nou avec le point du nul, c'est plus que satisfaisant pour eux. Donc, je pense qu'ils vont arriver avec la même tactique, en gros, que le match chez eux. Donc, ils vont arriver avec un triple bus devant la cage de Onana et ça sera au Barça de trouver la solution cette fois-ci. Et je pense que ça, ça pourrait même peut-être plus être bénéfique au Barça que d'avoir une équipe qui vient nous chercher haut et qui nous empêche de relancer. Parce que nous avons aussi des problèmes au niveau de la relance parce que tu n'as pas un latéral droit comme Koundé. Là, c'est pour le coup, c'est là que les blessures, elles se font ressentir un Koundé lors des sorties de balles. Il est essentiel et même pas en tant que latéral droit seulement, Koundé. Parce que Koundé, même s'il joue dans l'axe en défense, il serait accompagné par exemple d'Eric Garcia, une charnière Garcia-Koundé. Tu aurais pu mettre Roberto à droite et être un minimum serein parce que ce serait mieux que d'avoir, par exemple, de devoir colmater avec Baldé à droite. Tu n'as pas, en fait, cette sortie de balle qui est plus fluide lorsque Koundé est là. Voilà, Koundé, on se rend vraiment compte à quel point il est essentiel déjà pour le Barça alors que ça ne fait que quelques matchs qu'il joue avec nous. Christensen, pareil, si tu avais Christensen et Koundé, tu aurais été tellement plus serein derrière au niveau des sorties de balles. Je veux dire, une équipe qui vient te presser haut comme le Celta, je pense qu'en disant mi-temps, tu aurais ces joueurs-là au niveau de l'animation pour les sorties de balles. Mais tu les aurais tués avec tous les espaces qu'il laissait derrière. Mais je pense que la question ne se posera pas contre l'Inter parce que l'Inter jouera encore une fois en bloc bas et essaiera de partir en contre. Et là encore, problème défensif parce que tu n'as pas Araoro pour gérer ces situations de transition. Bref, les blessures, les deux équipes en ont, donc il va falloir faire avec. Et du coup, on va avancer avec la question suivante qui va aussi conditionner ce match. Not Today qui nous dit, en gros, tu as vu que les socios commencent à revendre leur place pour ce match. Alors, j'ai vu quelques images circuler des billets en vente, des billets en revente, en gros, sur les sites de vente, en gros, pour le match. Mais je ne veux pas trop croire à ça. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, si jamais on assiste à un Francfort 2.0 contre nous ce mercredi, au bout d'un moment, il va falloir aussi commencer à pointer du doigt la direction et la gestion de la billetterie. Parce qu'après le cirque de Francfort la saison dernière, la direction, Laporta, ils ont parlé, ils ont expliqué que c'est terminé, qu'ils ont pris des mesures, que ça ne se reproduira plus. Pourquoi ? Déjà parce que désormais, lorsque les gens achètent des billets, ils auront leur nom et ils devront présenter une pièce d'identité au niveau de l'entrée du Camp Nou. Donc normalement, les gens qui revendent leurs billets, je ne sais pas comment ils font, mais je ne sais pas si ça va être possible. Donc si jamais on assiste à la même chose et que les socios trahissent le club et les joueurs une fois de plus, alors à ce moment-là, on en reparlera, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Là, l'information que j'ai, c'est que déjà, le Camp Nou sera plein parce que tous les billets ont été vendus et que des dispositions ont été prises pour qu'il n'y ait pas d'enfants lors des matchs contre l'Inter ainsi que celui contre le Bayern parce que le club estime que ce sont des matchs à risque. Donc ça sera un match, normalement, où les supporters du Barça seront en nombre. On verra bien, mais de toute façon, le Barça aura besoin de ça. Tu as besoin de créer cette atmosphère un peu hostile à l'adversaire. Et malgré tout ce qu'on peut dire sur le Barça, ce ne sont que des touristes qui arrivent pour remplir le stade et tout, je pense que le Camp Nou est capable de soirées inoubliables. On se rappelle du 6-1, ce jour-là, comment le Camp Nou était bruyant. Je pense que ça a dû jouer, même si c'est vrai qu'il y avait l'arbitrage, il y avait tout ça, mais le Camp Nou a joué un rôle important pour ce match. Je ne vais même pas aller plus loin. Je repense au match de la saison dernière contre l'Atletico Madrid, lorsque le Barça était, je pense que lorsqu'il y a eu le rouge et que l'arbitre commençait à siffler n'importe quoi contre le Barça, mais le Camp Nou, ça n'arrêtait pas de siffler, c'était un chaudron. Le Camp Nou, j'avais rarement vu le Camp Nou comme ça à titre personnel. L'ambiance, en règle générale, du Camp Nou lors des Classicos, voilà, je pense que lorsque c'est le Real Madrid en face, au Camp Nou, c'est toujours comme ça, de toute façon. Et ça, je pense que ça dépend aussi du contexte. Donc le contexte, pour moi, il est parfait. Tu as été volé à l'aller et donc ce retour, pour moi, c'est l'occasion de régler cette injustice et le Camp Nou devra jouer sa part dans ce match. Et ça nous ramène à la question de Araman402 qui demande « Tu te rends compte, le Barça n'a pas eu un seul pénalty depuis le début de la saison ? » Ça, effectivement, c'est un scandale. Je pense que de tous les grands clubs européens, le Barça est le seul, depuis le début de la saison, qui n'a pas encore bénéficié d'un péno, alors que le Barça a subi des situations de péno, mais d'une manière incalculable. Là, je pense que Laporta, c'est bien ce qu'il a fait, parce que je ne sais pas si vous avez vu, il a dit en gros publiquement qu'il s'est adressé à l'UFA, juste de manière verbale, je présume, en tout cas. Et il s'est adressé à eux, en gros, pour pointer du doigt les erreurs d'arbitrage qu'il y a eu contre le Barça depuis le début de la compétition, parce que ça commence vraiment à s'enchaîner. Donc, je pense que ça y est, Laporta a versé un petit montant d'argent et on aura des arbitres polonais pour le match contre l'Inter. Donc, on allait chercher les cousins de Lewandowski. Donc, si jamais ils plantent 10 buts contre l'Inter, demain, avec une main par-ci, un péno volé par-là, ne soyez pas surpris. Donc, non, mais sérieusement, je pense qu'au bout d'un moment, il va falloir commencer à sévir. L'arbitrage, ce n'est plus possible. Dernier en date, c'est contre le Celta Vigo. Le péno oublié sur Rafinha. Et même dans ce match, le même match contre le Celta Vigo, il y avait une main oubliée. Bon, après, c'est un peu difficile. Je suis d'accord avec vous. C'est un peu difficile de siffler cette main-là. Mais on connaît des clubs pour qui cette main-là contre le Celta, pas proche du corps ou pas, il y a une main comme ça dans la surface. Je sais, beaucoup de clubs, je ne vais pas les citer, vous savez très bien de qui je parle, pour qui l'arbitre ferait un salto arrière pour désigner le point de pénalty, si c'était ce club-là qui jouait. Donc, tu as l'impression que le Barça, les joueurs du Barça, ils doivent vraiment être tabassés quasiment à mort pour qu'ils soient dans un état de coma artificiel pour que l'arbitre se décide peut-être à aller voir la VAR. Et après avoir consulté la VAR, demander un rapport d'autopsie pour voir si le joueur est vraiment mort pour savoir enfin s'il peut siffler péno. Et même là, ce n'est pas sûr qu'il siffle. Donc voilà, c'est vraiment frustrant. L'injustice, ça commence vraiment à s'enchaîner. Et je pense que l'arbitrage sera vraiment sous les radars ce mercredi. Et c'est d'autant plus drôle qu'après le match face au Celta Vigo, figurez-vous que ce petit merdeux de Yago Aspas, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que, ouais, mais le Barça, ils ont gagné du temps vers la fin de match. En plus, ils ont défendu dans leur surface à tous derrière comme ça. Mais je ne sais pas à qui il parle. Je ne sais pas ils sont combien dans sa tête. Parce que si on doit parler d'arbitrage contre le Celta, pourquoi est-ce qu'il ne parle pas ? S'il parle, je veux dire, de joueurs qui ont gaspillé du temps contre le Barça, pourquoi il ne parle pas de son gardien de but là ? Qui a gaspillé, qui commençait à gratter des minutes de la cinquième minute de jeu à 0-0. Même à 1-0, leur gardien de but, il essayait de gratter des minutes. Et ça, c'est toujours comme ça à chaque fois qu'une équipe vient au contenu ces derniers temps. C'est toujours comme ça. Et l'arbitre, il n'attend que la 75e minute pour commencer à sortir un carton jaune. Et donc, il arrête de se moquer des gens à Yago Aspas. Il dit, il ose dire, ouais, ils ont défendu vers la fin de match dans leur surface. Mais il veut quoi ? Il veut qu'on s'écarte de la surface et qu'on le laisse marquer son but annuel contre le Barça ? Stop là. Au bout d'un moment, ça y est. Lui, je ne sais pas qu'est-ce qu'on lui a fait, mais il déteste le Barça. À chaque fois, il se transforme en Ronaldo R9 Prime. À chaque fois qu'il affronte le Barça, il veut notre pot. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'on t'a fait, frère ? Chaque année, il nous met un doublé des passes décisives. Il n'en a jamais marre. Après, quand il affronte le Real Madrid, là, il redevient Jean-Claude d'Archeville. Donc, Monsieur Yagua se passe. Il dit pleure. Pleure, ça me dit bien. On termine par la question de Ousmane Pira qui demande Xavi doit-il tenter une nouvelle chose ou faire une compo classique ? Alors, première chose, je pense que Xavi ne fera pas un 3-4-3 de nouveau parce qu'après le match contre l'Inter en conférence de presse, il a dit qu'il s'était trompé d'avoir utilisé ce système. Et donc, aujourd'hui, on peut se poser la question de savoir est-ce que Xavi va revenir au classique 4-3-3 donc avec une défense composée de Sergi Roberto, Piqué, Eric Garcia et Alejandro Balde par exemple à gauche. Et puis, pour le milieu, pour moi, il partirait, en tout cas, c'est un 4-3-3 avec Bousquet, Pedri et j'ai un doute en vrai de vrai entre Frenkie de Jong et Gavi. A titre personnel, je partirais avec Frenkie de Jong dans ce milieu-là. Maintenant, est-ce que Xavi le fera ? C'est une autre question, on verra bien. Et en attaque, Rafinha a son meilleur poste à droite, Dembélé à gauche et Lewandowski dans l'axe. Maintenant, la presse parle d'un potentiel milieu à 4 que Xavi, peut-être, je dis bien peut-être, compte faire. Ça a tout de suite fait beaucoup parler dans la communauté, à quoi Xavi joue, il va nous saboter, etc. Je pense qu'il faut vraiment savoir prendre un peu de recul par rapport à ça parce qu'il y a une chose. Moi, je pense déjà, déjà pour commencer, que s'il compte à un milieu à 4, c'est pour un peu refaire la même chose que ce qu'on a fait contre l'Atletico Madrid la saison dernière lorsqu'on a gagné 4-2 au contenu. C'est-à-dire que ça serait Gavi qui serait un peu dans ce rôle de milieu comme ça, un peu à la Eniesta pour apporter une sorte de surnombre. Et donc, s'il y a un attaquant qui devrait être sacrifié, ça serait, je pense, Rafinha parce que Dembélé n'a pas joué tout le match contre le Celta Vigo. Maintenant, on peut se poser la question, est-ce que ça serait un risque ? Est-ce qu'aujourd'hui, tu as des ailiers, ça ne serait pas mieux de les utiliser ? Tout ça, tu peux te poser ces questions-là, bien sûr, c'est légitime. Maintenant, moi, il y a quelque chose que je ne peux pas accepter, c'est de pointer du doigt le fait que Chavi essaie de nouvelles choses. Tu ne peux pas, par exemple, dire, ah ouais, mais face au bloc bas, on n'arrive pas à trouver des solutions, on est stérile, blablabla, et critiquer aussi Chavi lorsqu'il tente de nouvelles choses parce qu'il n'y a pas de secret. Pour faire bouger un bloc bas, tu dois, par exemple, un peu du système en entonnoir qu'on a vu à la Sociedad ou même contre l'Inter à l'aller, sauf qu'aujourd'hui, Chavi n'a pas les profils de joueurs pour faire tout ça. Donc, évidemment que si tu veux essayer de faire bouger un bloc bas et que ce que tu fais depuis à toujours, tu as du mal parce que là, le 4-3-3 face au bloc bas, à chaque fois, on se dit on a du mal, on a du mal, on a du mal. Et si jamais, il utilise un 4-3-3 classique et qu'on a du mal encore une fois et qu'on ne gagne pas contre l'Inter, il se fera critiquer. Là, Chavi ne réussit pas à trouver la solution face au bloc bas. Et si jamais, il tente un nouveau système, je ne sais pas moi, et qu'il ne réussit pas, là encore, il se fera critiquer en fait. Donc, peu importe, peu importe ce qu'il choisit, l'important, ce sera que ça marche en fait. C'est ça le truc. Mais, une chose est sûre, c'est que l'Inter, eux, je pense qu'ils s'attendent à ce qu'on joue en 4-3-3. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est de faire exactement ce qu'ils ont fait lors du match allé. C'est-à-dire, boucher les espaces et empêcher nos ailiers de se retrouver un contre un. Parce que ça ne sert à rien d'essayer tout le temps comme ça, de faire tout pour donner le ballon à Rafinha à droite ou Dembélé à gauche pour essayer, voilà, de faire des différences individuelles. Il va falloir trouver un plan de jeu beaucoup plus élaboré que ça, que de juste balancer sur les ailiers qui vont essayer de déstabiliser. Parce que l'Inter est préparé déjà à ça. Donc, on verra bien qu'est-ce qui va se passer. Vous, dites-moi, qu'est-ce que vous préférez ? Ça a été encore une fois une vidéo très longue. Donc, faites-le-moi savoir dans les commentaires. J'aimerais bien savoir qui d'entre vous regarde ces vidéos longues-là jusqu'à la fin. Donc, donnez-moi vos avis. Ça m'intéresse beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je répondrai le maximum que je peux. On se retrouve pour le débrief juste après le match. Il faut absolument gagner ce match. D'ici là, prenez tous soin de vous et à très vite. Sous-titrage ST' 501